Allez, de retour ! Allez, on continue avec le numéro 36. Bon, le 36 est super rapide et super court. U et V sont deux vecteurs du plan, sont-ils orthogonaux ? On vous donne les coordonnées des vecteurs. Alors, le plan est mis d'un repère auto-normal, je suppose. Ils ont oublié de le dire, mais bon. Sont-ils orthogonaux ? Petit a, U, moins 1, 2, et V, moins 1, 0. D'accord ? Je vous dis que ça sera non. Donc, on fait le produit scalaire des deux, et on voit que ça fait 0. Et le produit scalaire, je vous rappelle, donc, quand on fait, on a les coordonnées d'un repère, attendez, c'est celui-là fois celui-là, plus celui-là fois celui-là. C'est lui ! Donc, ça fait moins 1 fois moins 1, plus 2 fois 0, ça fait 1, plus 0, ça fait 1. Le produit scalaire vaut 1, ben non, ils sont orthogonaux. Le deuxième. Audrey, pause. Voilà. Le deuxième. Pareil. Donc, alors, 2, moins 3. Mais, il commence à se frotter, le truc. 6, 4. Ça ressemble presque aux exemples que je donne en cours. Donc, le scalaire v, ça va faire 2 fois 6, plus, moins 3 fois 4, donc, moins 3 fois 4, et ça fait 12, moins 12, ça fait 0. Alors, ben, le produit scalaire vaut 0, donc, oui, ces deux-là, ils sont orthogonaux. Voilà, fin de l'exercice 36. Voilà, du jeu vendu. On passe à la suite. Tac. Le 37. Tac. Le 37. Alors. Ah, donc, on a, là, on a les coordonnées de 3 points. Et puis, il va falloir avoir les coordonnées de 4. Alors, le truc que je prévencule toujours en mes secondes. Quand vous voulez qu'il y ait des coordonnées de vecteurs, appartez les coordonnées de points. Mettez-les les uns au-dessus des autres. C'est le truc pour être sûr de ne pas se tromper. Je vous assure que tous ceux qui ne suivent pas ça, enfin, ceux qui ne suivent pas ce truc-là, des fois, ils y arrivent, bien sûr. Mais beaucoup de ceux qui ne veulent pas suivre mon truc, ils se plantent. Alors, déjà, même des femmes, ceux qui suivent, ils se plantent, alors là, je ne peux rien, mais bon. Ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la formule, et voilà. Alors, déterminer les coordonnées des vecteurs BA et BC, de sorte à calculer, en fait, BA scalaire BC. Donc, on calcule les coordonnées du vecteur BA, donc, le départ CB, l'arrivée CA, et quand on fait les coordonnées des vecteurs par les coordonnées des points, c'est l'arrivée moins le départ. L'arrivée CA, le départ CB, donc c'est cela moins celui-là, donc ça va faire moins 2, moins 4, sur la première coordonnée, moins 4, et sur la deuxième, là, 5, moins 3. Voilà, les coordonnées des vecteurs, c'est toujours comme ça. L'arrivée, moins le départ. Et vous faites, sur les exercices, et sur la première coordonnée, et sur la deuxième coordonnée. Voilà. En même temps, ça, c'est parce que je l'explique comme ça pour tout le monde, parce que c'est quelque chose que j'explique en seconde, bon, je l'explique aussi en première, voilà. Donc, ça veut faire moins 6, 2. Bon, je vais garder quelque part, BA, c'est moins 6, 2. Ouais, j'oublie que j'ai des fois ce truc qui est en recto verso, bref. Eh bien, on va calculer BC, même technique. Donc, l'arrivée, c'est 6, départ, CB. Donc, ça va faire 1, moins 4. L'arrivée, c'est 6, départ, CB. Donc, 1, moins 4. Et l'autre, moins 6, moins 3. Ça fait que BC, il a pour coordonnées, moins 3, moins 9. Voilà. Faut pas gaffe à cette espèce de truc, là. Moins 3, moins 9. Donc, on va noter ici, BC, moins 3, moins 9. Voilà. Après, question suivante, calculer B à ce qu'a l'air baissé. Même calcul. Moins 6 fois moins 3. Plus 2 fois moins 9. Ça fait moins 7, 3, 18. Plus 1, moins 18. Ah, ça fait 0. En déduire, on a toujours du triangle à BC. Bah, donc, ça veut dire que BA scalaire BC vaut 0. Ça veut dire que BA et BC sont orthogonaux. Ça veut dire que BA est perpendiculaire à BC. BA, BC. Ça veut dire que le triangle à BC, il est rectangle en B, tout simplement. Oui, parce que le point de contact, c'est B. C'est là où c'est perpendiculaire. Donc, c'est... L'angle droit, forcément, il est trop sur B, quand vous avez des trucs comme ça. Voilà. Pendant du Ragnard, le triangle à BC et est rectangle en B. Voilà. Next. Franchement, je m'en rends compte que le triangle à BC était vachement méga plus long. En 28. Ah, là, qui va être assez intéressant. Tout est passé, il est dégueulasse. Sur la figure seconde, ABCD est un trapèze rectangle démontré que les diagonales du trapèze sont perpendiculaires. Bon, ça, je sens venir à l'exercice pur des géométriques. J'en ai marre. Celui-là, il ne veut plus écrire. On va faire un envers. Voilà. Alors. Le trapèze rectangle. C'est comme dans l'exercice avec l'activité de C, c'est un trapèze rectangle aussi. Montrez que les diagonales trapèzes, donc en fait, il faut montrer que BD est assez super perpendiculaire. Bon. Oups, excusez-moi. Je bois du coca. Donc. Diagonales du trapèze sont perpendiculaires. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui se cache derrière un truc comme ça ? Dès qu'on veut montrer que des trucs sont perpendiculaires, forcément, produit scalaire égale 0. Donc, on va faire assez scalaire BD. Et on va montrer que ça fait 0. Bon. Alors, assez. On va se le décomposer. Allez, assez. Ça fait AD plus DC. Ce qui a l'air BD, c'est BA plus AD. A vrai dire, je vous avouerai, j'ai même pas essayé ça avant. Je teste au pif et je me dis, allez, j'ai vu à l'instant, forcément, un truc comme ça, ça va marcher. Allez, on développe. Ça fait AD scalaire BA. Mais justement, je vais vous montrer comment, en fait, en mathématiques, des fois, il faut agir. C'est-à-dire, allez, ça va marcher, forcément. C'est tout. Il faut y croire. Alors, plus AD scalaire AD, plus DC scalaire BA, plus DC scalaire AD. Alors, AD scalaire BA. Déjà, plaf ! Ils sont perpendiculaires. Génial. Orthogonaux. Enfin, je veux dire, les BDR sont orthogonaux. Baf ! Un qui part. AD scalaire AD. Ça fait, les deux dans la même direction, ça fait AD au carré. Donc, ça fait AD au carré, plus DC scalaire BA. Donc, là, ça fait, les deux sont collinaires, mais de sens contraire. Donc, ça fait produit des normes, produit des longueurs. Moins, parce qu'ils sont de sens contraire, ça fait moins du coup. Et c'est là, j'en suis à ce truc-là. Il va faire moins DC fois BA. Donc, moins... Ouais, ouais, je l'écris là. Moins DC fois BA. Plus DC scalaire AD. Bah, DC scalaire AD, DC AD, ils sont orthogonaux. Donc, plus l'autre, il faut 0. Bref, une fois plus X bar. Voilà, il me reste. Alors, donc, à la fin, ça me fait... Égal, tac, 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 la suite-là. Ça va me faire AD carré, donc, ça fait 3 au carré et 9. Moins DC fois BA, 2 fois 4,5. Ça fait 2 fois 4,5, ça fait 2 fois 4,5, ça fait 9. Ça fait 0. Ah bah voilà, j'ai AC scalaire BD qui est à 0. Donc, les vecteurs AC et BD sont orthogonaux. Donc, les droites ABD et AC, c'est-à-dire, bon, ou le diagonal même, elles sont perpendiculaires. Enfin, l'exercice. Vous voyez, des fois, dans des trucs comme ça, il ne faut pas hésiter à se lancer. Je vois les trucs, allez, je décompose des vecteurs. Je fais pour les squares. Je décompose, décompose. Et on y va, on y va, on y va. Forcément, ça va marcher. Ça, c'est la morale. Voilà. Hop, hop, hop. La suite, attendez, next. Attends, je fais pause pour le temps d'effacer le truc, là. 39. Donc, là, c'est encore un truc où on a des coordonnées. Donc, numéro 39. On a le A qui a pour coordonnées. 4, 1, B qui a pour coordonnées, 0, 5, C qui a pour coordonnées, moins 2, moins 1. Voilà. Et on nous demande, moins 2, moins 1. Calculer AB scalaire AC. Donc, là, on part assez un peu comme l'autre avec ça ce qu'on vient de faire, mais on nous laisse un plus d'autonomie. On a l'autonomie de calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc, l'arrivée suivie, le départ suivie. Donc, 0, moins 4. 5, moins 1. AB, ça va faire, moins 4, 4. Les coordonnées de AC, voilà. Donc, AC, ça va faire, moins 2, moins 4. Moins 1, moins 1. Donc, AC, ça fait, moins 6, moins 2. Et bien, AB scalaire AC. Oh là là là, excusez-moi. Donc, le AC, ça faisait, moins 2, moins 4, moins 1, moins 1. Donc, ça fait, moins 6, moins 2. Et donc, là, on me fait AB scalaire AC. Alors, si je présente un peu le truc comme ça, c'est pas comme ça. Moi, je me retourne avec les deux vecteurs sur la ligne de c'est bien de les avoir les deux comme ça. Parce que c'est plus simple pour calculer le produit scalaire. Ça fois ça, plus ça fois ça. Moins 4 fois moins 6, qui fait 24. Plus 4 fois moins 2, qui fait moins 8. Donc, ça fait 16. Le produit scalaire AB scalaire AC vaut 16. OK ? Voilà. Pause. Voilà. Donc, AB scalaire AC, on me dit, ça faisait 16. Par ailleurs, on sait que AB scalaire AC, c'est AB fois AC fois la question de la langue. Alors, tu as l'air en douille. Il faudrait que je puisse faire des retours. Alors, attendez. On avait le vecteur AB, il avait pour coordonnée moins 4, 4. Et le vecteur AC... Non, parce que je vais avoir besoin des longueurs. Et le vecteur AC, lui, il avait pour coordonnée moins 6, moins 2. Non, en fait, j'ai besoin de calculer les longueurs. Parce qu'en fait, ce que je vais utiliser pour avoir le... On demande cosinus de l'angle BAC. On va utiliser la formule du produit scalaire. Alors, vous savez, AB scalaire AC égale AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Sauf que pour faire ça, j'ai besoin de longueur AB et AC. Donc, en fait, j'ai besoin de la norme de ces vecteurs. Quelqueur de AB, c'est la norme de ce vecteur-là. Donc, AB, c'est racine carré de ça au carré plus ça au carré. Vous savez, c'est une forme que j'ai aussi rappelée en cours. Donc, de moins 4 au carré, 16, plus 4 au carré, 16. Bon, ça fait racine carré de 32. Ça fait 16 fois 2. Donc, ça fait 4 racines de 2. Ça fait racine carré de 16 fois 2. Ça fait racine carré de 16 fois racine 2. Ça fait 4 racines de 2. C'est obligé. AC, lui, ça va faire racine carré de moins 6 au carré, 36, plus moins 2 au carré, 4. Ça fait racine de 40. Racine de 40. Ça fait racine de 40. Ouais, c'est moche ça, attendez. Bon, à choix. Ouais, histoire d'avoir le truc, ça serait bien d'avoir le racine de 2 qui sorte du lot. Ouais, ça fait racine de 4 fois 5 fois 2. Ça fait normalement 4 fois 10. Mais en fait, ça fait, donc, racine de 4, 2. Racine de 5 fois racine de 2. Vous avez le droit parce qu'en fait, je pense que ces deux racines de 2 là vont jouer un rôle primordial. Voilà, donc. On a à peu près tout là. Donc, on a AB ce carré racé qui est égal à 16. On a AB qui vaut. Donc, en fait, si j'y comprends, je sais, c'est racine de 32. Ça y est égal aussi à 4 racines de 2. AC, c'est racine carré de 40. Mais c'est aussi, j'ai dit, 2 racines de 5 fois A racine de 2. Et donc, on va utiliser le truc. AB scalaire AC égale AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Donc, AB scalaire ça veut dire 16 doit être égal à AB 4 racine de 2 fois 2 racine de 5 fois racine de 2 fois le cosinus de l'angle. Bon, je mets juste A parce que, mais vous comprenez que c'est BAC. Je n'ai pas la place. Donc, racine de 2 fois racine de 2, ça a le bon goût de faire 2. D'accord ? Ça fait 2 fois 2, 4 fois 4, 16. Donc, tout ça là, paf, 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 ça fait 16. Donc, ça fait 16 égale 16 racine de 5. Et lui qui ne m'a pas touché, fois le cosinus de l'angle BAC. C'est pour ça que maintenant, je divise par 16 racine de 5. Et ça me fait 16 sur 16 racine de 5 égale cosinus de l'angle BAC. D'où le fait qu'on récupère, comme il est demandé à un exercice, montrer que le cosinus de BAC fait 1 sur 6 racine de 5. Vous simplifiez les 16, il vous reste 1 sur racine de 5. C'est fait. Voilà. Pause. Calculez la mesure de l'angle BAC au degré près. Alors, ça, c'est un truc que vous faites avec la calculatrice. Et, je ne sais pas comment avec cette calculatrice, savoir avec cosinus sinus au secours. Si quelqu'un m'avait déjà dit... Ah, trig ! Il y a la touche trig sur la calculatrice. Il y a une touche, là. À côté des deux flèches, là. Trig. Donc, en fait, vous faites... Alors, déjà, il faut vérifier parce qu'on veut la mesure en degré. Donc, déjà, dans le mode de la calculatrice, pensez... Des fois, si vous êtes en radion, vous êtes en degré. Donc, on le demande en degré, donc, il faut penser dans le mode de la calculatrice, ici, à mettre sur le degré. Vous voyez, c'est la quatrième ligne. Vous avez le choix entre radion et degré. Mettez sur degré. OK. Et donc, on va faire... Puis, sur trig, voilà. Et dans trig, vous avez le choix entre sinus cosinus cos moins 1. C'est-à-dire qu'appartement, on a le cosinus de l'angle. Si je veux retourner à l'angle en degré, je fais le cos 5, cos moins 1. Voilà. Cos moins 1, 2. Donc, on veut 1 sur racine de 5. Donc, 1 divisé par racine carrée de 5. Voilà. Il m'embête, le truc, là. Voilà. Voilà. Il pensait, en fait, à sortir de la racine carrée avant de fermer la parenthèse. Donc, 1 sur racine carrée de 5. Entrez. Et voilà. Ça vous fait un angle qui fait environ 63, au degré près. Ah, au degré près, c'est 63,43. Donc, ça fait 60 degrés. Voilà. L'angle BAC, il fait environ 63 degrés. Voilà. C'est toi pour tes exercices. Il y a encore 40 et 41. Parce que je les garde pour une autre vidéo et je la mets déjà au moins celle-là en ligne. Ouais, ouais. Alors, ouais, ouais. Parce que là, la vidéo a fait déjà presque... Je voulais faire des vidéos de moins de 15 minutes. Là, ça commence à être un peu difficile. Donc, je fais pause pour l'instant. Voilà. Tant de faire 40 et 41, vous avez déjà la suite de la correction. Allez, à tout de suite.